bonjour à tous aujourd'hui c'est le jour de course donc avec une nouvelle sélection de voitures Hot Wheels que je vais vous présenter et aujourd'hui ce sera sur le signe du 2 et de ces multiples car effectivement je vais vous présenter quatre voitures issues de deux segments de series et ces quatre voitures sont issues de deux vrais constructeurs ces constructeurs étant issus de deux continents différents voilà donc beaucoup de deux et donc la première voiture dont on va faire aujourd'hui et bien c'est la Lamborghini Reventon sorti pour la première fois en 2009 designé et adapté par Greg Paginton et qui est sorti depuis le temps en neuf variantes différentes et donc là aujourd'hui je vous prends la version HW All Stars 2012 qui est d'ailleurs sorti elle-même en deux variantes différentes donc celle-ci jaune et noire et aussi une version orange foncé que je n'ai pas mais voilà maintenant vous le savez donc rapidement bien forcément elle est inspirée de la vraie voiture la Lamborghini Reventon qui est sorti qui a des exemplaires différents 10 ou 20 je ne sais plus exactement mais quelque chose de très limité et très cher et donc voilà un peu à quoi elle ressemble donc attendez juste voilà comme ça on sera bien petit tollerante donc comme je dis chez notre couleur jaune avec des lignes noires qui comme vous pouvez remarquer sont assez aerodynamiques elles sont assez fines et elles vont de l'avant jusqu'à l'arrière donc aussi bien sur les côtés que au dessus du véhicule ça reviendra par la suite vous noterez la présence de phares qui sont bien mis en avant parce qu'effectivement les phares font partie de la pièce qui sert de aussi bas de vitre donc ça fait que ce sont pas juste des vieux phares sur du jaune quoi et donc voilà vous montrez d'ailleurs aussi les jantes avec juste le cercle qui est peint ça j'aime beaucoup cet effet comme d'habitude et donc vous pourrez marquer aussi là le petit logo Lamborghini à ce niveau là et donc le dessus dessus donc qui comporte la vitre très teintée et comme vous pouvez le voir aussi le moteur qui lui aussi est planqué d'ailleurs une visite c'est pas de le voir même si bon pas spécialement de façon très très visible parce que comme on parle le moteur est noir et la vitre est grise foncée vous noterez aussi quitte à faire nous détail là l'ouverture pour le carburant voilà à ce niveau là et donc je pense que c'est à peu près tout pour cette voiture là vous noterez le dessous qui est fait comme ceci comme ça plutôt voilà donc avec quelques petits détails et donc je pense que c'est tout pour la Lamborghini Reventum c'est un moteur que j'aime j'apprécie beaucoup un Lamborghini et j'aime aussi beaucoup le schéma de couleur là qui est forcément et très dynamique du jaune et du noir c'est quand même très très ça explose un peu aux yeux voilà et surtout on a un schéma de couleur qui est dynamique mais on a aussi des imprimés qui sont dynamiques comme je vous l'ai dit donc des lignes qui partent vraiment de l'avant vers l'arrière sont vraiment très effilées affinées et donc permettent au véhicule de rendre une certaine force comme un espèce de bah voilà forcément un véhicule qui est jaune j'ai envie de dire ça fait penser un peu à un éclair qui surgit qui fonce et qui verront le véhicule aussi bien au niveau du son que de la vitesse voilà donc ça c'est la Lamborghini Reventum donc voiture que j'aime plutôt bien on continue avec le segment series All-Stars et donc ça voici la Lamborghini parce que voici maintenant la Lamborghini Gallardo LP 570 4 Super Leggera donc vas-y pour le noir à l'ange donc sorti pour la première fois en 2011 je ne sais pas par qui a été designé elle est sortie au total en six variantes différentes donc là je vous montre comme je l'ai dit la version HW All-Stars 2012 encore et il faut noter que tout comme la Reventum est sortie en deux variantes différentes donc celle-ci ainsi qu'une version Metal Fleck argentine donc là Metal Fleck c'est quand c'est une espèce de petit des petits flocons métallisés voilà un aspect flocons métallisés donc bah comme vous pouvez le voir là on n'a pas de flocons métallisés on a du bleu très foncé j'ai envie de dire même du bleu un peu nocturne voilà bleu métallisé foncé qui est absolument grandiose ça fait vraiment voiture bah qui qui rendrait super bien de nuit quoi franchement elle est assez grandiose voilà donc petit un à rendre vous noterez la présence de l'aileron à l'air qui est dans une autre couleur couleur un peu plus clair que le reste de la carrosserie et pour les autres couleurs vous noterez donc bah les autres couleurs les autres couleurs taux je viens pour l'apprendre le français vous noterez la présence de doré et de blanc donc des lignes encore assez simple épuré pas vraiment de grand chose et vous noterez le logo Lamborghini à ce niveau-là et encore une fois on aura une vitre qui sera très foncée et donc qui mettra aussi bien en avant bah forcément l'avant et les portières que là encore le moteur car effectivement comme tu vois on aura une nouvelle vitre qui cachera le moteur qui cachera par avant donc au final bah vous pouvez voir le moteur vous noterez bien sûr l'avant du véhicule qui est très sympathique très dans les vraiment des angles ça c'est les Lamborghini un peu modernes entre guillemets enfin moderne tu me verras il est aussi c'est un vieil avec des angles mais on a vraiment souvent un type d'avant qui est assez caractéristique j'ai envie de dire de ces nouvelles Lamborghini avec vraiment des angles et des parties vraiment qui rentrent dedans comme ça donc quelque chose de très particulier et de ma foi très reconnaissable donc je pense pas qu'on va en parler plus longtemps voilà donc la Lamborghini Gallardo LP 570 4 Superleggera qui est en fait une version modifiée de la Gallardo normale voilà après je ne mets pas exactement c'est la différence mais voilà allez donc maintenant on part de l'Europe donc pour le second continent qui sera l'Amérique et donc on va continuer avec la 109 Ford Torino Taladega qui est le nom d'une piste de course aux Etats-Unis donc sorti pour la première fois en 2008 designé par Alec Tam qui existe en 9 variantes différentes et donc là je vous présente la version Muscle Mania Ford 12 donc Ford 2012 et donc là pour une fois elle est bien sorti qu'en une seule variante voilà donc voilà un peu à quoi elle reçoit donc là on marche carrément de la supercar européenne on est carrément dans la je ne vais pas dire vieille voiture mais voilà année 70 voiture de course américaine donc rien à voir donc ça c'est la version telle les gars qui va être la version modifiée au parti pour course de Nascar à la Nascar une sport automobile très populaire aux Etats-Unis à côté de l'indicar donc voilà à quoi elle ressemble donc moi j'aime beaucoup sa coupe allongée comme vous pouvez le voir en voiture qui vient des Etats-Unis donc voiture quand même assez allongée j'aime aussi le fait que la carrosserie cache un bout de la roue comme vous pouvez le voir même aussi bien à l'arrière qu'à l'avant et aussi j'aime bien les couleurs en en endures noires là comme vous pouvez le voir avec des imprimés encore assez minimaliste on aura juste le chiffre un numéro plutôt ainsi que des bandes qui va forcément rendent le véhicule un peu plus aéronomique et ajoute des couleurs aussi bien sur la carrosserie qu'à ce niveau là par exemple comme vous pouvez le voir donc pas que des lignes aussi des détails un peu plus on va dire un peu plus utile donc voici à quoi ressemble l'arrière vous montrez le petit logo aux Twills et les lignes là encore qui vont de l'arrière vers l'avant et qui recouvrent sur la voiture je montre aussi l'inscription Ford à l'avant qui rend assez bien je trouve voilà comme ceci et donc et bien je vais vous faire un petit enlarende et je pense que c'est une clube voilà vraiment une voiture que moi j'affectionne bah j'aime mieux cette découpe voilà et pourtant je les connais pas spécialement beaucoup enfin j'en connais certaines je connais certains modèles mais je connais pas vraiment une voiture qui vient des Etats-Unis mais voilà j'aime bien la coupe de celle-ci assez longue et assez aéronomique dans son genre donc ça c'était la 69 Ford Torino Tadia on passe maintenant à la 72 Ford Grand Torino Sport sorti pour la première fois en 2011 designée par Brandon Betusquet quand je dis designé forcément je parle de la version voiture la version aux Twills pas de la version réelle en tout cas de sortie logique donc elle est sortie dans donc ça c'est la version j'ai pas noté tiens j'ai pas noté le nombre de variantes total bon bah vous m'excuserez pour ça j'ai dû zapper en tout cas c'est la variante Musial Mania Ford 2012 donc comme ça que je vais vous montrer elle est sortie en 4 variantes différentes dans cette version là donc vous avez la version orange vous avez aussi une version verte une version verte avec des jambes différentes et enfin une version orange voilà voilà c'est plutôt la version jaune orange parce que la version orange elle est vraiment orange qui claque donc là c'est encore une version qui reste normalement dans les teintes un peu orange jaune voilà et donc c'est pour ça que je l'ai prise parce que j'aime beaucoup son schéma de couleurs que je trouve assez attirant à l'oeil tout comme les jambes donc il a encore suivi le schéma de couleurs et forcément un espèce de jaune un peu orangé avec du noir ça rend du tonnerre donc voilà un peu à quoi elle ressemble là encore un peu version course j'ai envie de dire hein de la Ford elle est différente hein donc ça reste une Torino mais elle est néanmoins assez différente de celle que je viens de vous montrer elle a quelques petites nuances qui sont assez qui sont non négligeables voilà on pointe une fois de plus que la carrosserie recouvre un peu la roue à l'arrière mais juste un peu un peu moins que l'autre et comme vous pouvez voir l'arrière est beaucoup plus relevé par rapport à l'avant j'ai l'impression on a quand même une voiture qui part qui va vers le sol en fait on noterait l'avant comme ceci et alors j'ai remarqué que j'ai zappé de vous montrer le dessous des véhicules pour les autres aussi donc voilà ça c'est la version à plat et tant qu'à faire je vais faire pour elle aussi un peu plus étalée comme vous pouvez le voir et rapidement aussi la lombardie technique j'ai zappé voilà c'est un peu plus moderne il y a un peu moins de choses qui ressortent voilà et donc là encore comme je dis ces moteurs j'ai apprécié particulièrement pour son schéma de couleurs en particulier parce que par exemple c'est une variante verte je l'aime pas trop trop mais voilà j'aime bien la découpe vous faites plus le côté un peu aéronomique avec forcément le capot qui est quand même assez grand comme d'habitude enfin comme le souvent avec ces vieilles voitures américaines et donc voilà écoutez je pense qu'on a fait le tour pour la sélection de 4 voitures donc toutes issues de la vraie vie pour une fois pas de modèles originaux 100% haute wheels ça change un peu écoutez mais il y aura d'autres je pense qu'ils arriveront et donc ouais vous vous excuserez un peu moi qui cafouille mais c'est pour vous faire un petit plan de groupe donc rapidement parce que je ne l'ai pas mentionné pour Lamborghini mais la Reventon j'aime beaucoup sa forme et aussi ses couleurs la voiture la Gallardo a aussi une bonne forme mais c'est surtout ce schéma de couleurs qui là encore m'a beaucoup impressionné cette espèce de couleur bleu métallisé très sombre rend vraiment du tonnerre elle a vraiment cet aspect un peu nocturne voiture entre guillemets de nuit parce que ça fait la grand chose mais voilà franchement la couleur qui détonne donc voilà ça c'est la Gallardo LP574 Super Eguera la service c'est la 109 Ford Torino Terrigal encore un schéma de couleurs très sobre noir impec avec aussi un côté d'aérodynamique bien sur la longueur que j'aime particulièrement sur ces voitures américaines et enfin une autre américaine une autre Ford Torino Mercedes c'est une 112 Ford Grand Torino Sport et donc là encore un peu pour les mêmes raisons que l'autre un schéma de couleurs que j'aime particulièrement une caméra qui tombe c'est la fête et aussi l'aspect dynamique de la voiture du véhicule peut-être un peu mettre ça comme ceci pour que vous puissiez mieux les voir qu'elles avaient un peu plus de l'avant et donc voilà donc des voitures quand même assez différentes mais qui ont comme point commun de sortir en Hot Wheels en 2012 pas pour la première fois mais dans les segments de 2012 et c'est tout pour point commun je crois bien donc bon on va se quitter là dessus une fois les pas coutumes je vous rappelle que dans la description de la vidéo vous trouverez des liens vers South Texas Dicast et vers Hot Wheels Wikia donc qui vous permettront de voir des autres photos enfin des photos des autres variations de ces véhicules si cela vous intéresse voilà et pour le reste c'est une question de comment ça c'est pas à les poser je répondrai avec grand plaisir comme d'habitude et donc moi il ne me reste plus qu'à vous dire bah bien salut hein donc j'espère vous apprécier la vidéo portez vous bien passez une bonne journée et puis nous bien sûr on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos Hot Wheels allez à la prochaine salut